Allez couchez vos enfants, prenez une bonne bière, c'est l'heure de la Twitch-histoire. Twitch-histoire, qu'est-ce que c'est ? Créer une histoire d'à peu près 45 minutes, sans aucune préparation, et en live sur Twitch, à partir d'un lancé de 9 dés qui ont des dessins sur chaque face. Non, il n'y a pas un dé avec une bite dessus. Allez, c'est parti avec le thème du jour. On est parti, nous sommes partis sur une histoire dans le monde de la fantasy. Ça va être une histoire policière dans un monde de fantasy. Et maintenant, créons le personnage ! Ça me paraît très simple, c'est un écrivain qui se transforme en loup-garou, et qui est prisonnier au début de notre histoire. Comment s'appelle notre personnage ? Je vous rappelle qu'on est dans un monde de fantasy. Alors, Yves, Gilles, l'habit de Cyprien, Albus, Bob, Willy, Bernard, Gudule, Limitroff, Alors, proposez encore, Huguette dit guéguette. Philippe, Philippe le loup-garou, Grim, c'est rigolo, Louragou, Philibert, Thierry, Jean-Loup, Jean-Loup-garou, Marcel de Gratteflant, c'est joli Marcel de Gratteflant, Harry Potter, Ratintin, Louvart, Loubéga, Marcel de Gratteflant, j'aime bien. Marcel de Gratteflant, c'est notre héros. C'est l'heure de lancer les dés. Alors, j'ai une chaumière, un puits, un magicien, un cheval de Troie ou un cheval de bois, un fou, des sandales ailées, un couffin, un chat noir et un guerrier. Je vais réfléchir à ce qui se passe comme action. Je vous laisse parler entre vous. C'est parti. La minute de réflexion. Je cherche des trucs. Ok. Bon, on ne va pas attendre plus longtemps. On va y aller. Je n'ai pas toute mon histoire. Je n'ai pas le retournement de la fin. Ah si, j'ai peut-être le retournement de la fin. C'est parti pour la Twi-histoire. Il était une fois dans un pays de contes de fées, un homme qui s'appelait Marcel de Gratteflon. Notre histoire commence alors que Marcel est ligoté, attaché à un mur. Il est prisonnier dans une cave très très sombre. Et il hurle. Libérez-moi ! Libérez-moi ! Mais, avant de continuer plus, revenons en arrière pour savoir comment Marcel s'est retrouvé ligoté dans cette cave. Nous revenons bien bien en arrière. Marcel, en fait, est un héros. Un héros de bataille très célèbre. Il a participé à la guerre de Cent Ans. Et il l'a gagné. Quasiment à lui tout seul. Il a participé à une oriente guerre. C'est un vétéran. Il est vieux maintenant. Il a pris sa retraite. Et il vit près d'une rivière, dans une petite cabane. Non seulement c'est un grand guerrier, mais c'est aussi un grand détective. Et c'est pour ça que le magicien Merlan apparaît devant lui. Car Merlan a une quête. Ou plutôt, une requête. Ou plutôt, une enquête. Mais qui n'ont rien à voir avec sa quéquette à lui donner. Le sondage ! On est à 50-50. Donc ça veut dire que c'est les deux. Oh, ça commence bien, putain. J'arrive pas, parce que normalement, pour faire l'accent du Sud, je commence toujours par une phrase qui me met en mode accent du Sud. Et cette phrase ne commence pas par A. C'est P. C'est putain. Bon, bah, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Marcel est surpris. Ce petit magicien, du nom de Merlan, l'interpelle. Allez, putain, Marcel. J'ai besoin de toi, putain. Je suis Merlan le magicien. Je viens directement du port de Marseille. Marseille, une contrée. Très, très loin. Bien plus loin que la terre du milieu. Ben, il y a la terre du milieu. Et nous, on est au Sud-Sud. Marcel est interloqué. Que veux-tu de moi, Merlan, le magicien ? Ben, c'est pas compliqué. J'ai besoin de toi parce que... On a tué Blanche-Neige. Marcel est étonné. Marcel connaissait très très bien Blanche-Neige. Même... Quelque temps avant de partir à la guerre, ils avaient matché sur Tinder. Il avait passé une nuit bien complète à démonter Blanche-Neige. D'ailleurs, elle portait très très bien son nom à la fin de la soirée. Marcel lui dit... Est-tu sûr que Blanche-Neige est morte ? Carrément, putain ! Elle s'est fait trucider. Et on ne sait pas qui l'a tué. Donc, il faudrait que tu mènes une enquête et que tu retrouves qui est le tueur. Marcel réfléchit. Il s'est dit non. Non, je suis désolé, mais je suis à la retraite. J'ai raccroché mon casque. J'ai laissé mon épée de côté. Je ne repartirai pas au combat. Même si j'ai passé de très bonnes soirées avec, comme j'aimais l'appeler, Blanche-Boucaque-Neige. Demain ! Demain, tu dois mener l'enquête. Parce que sinon, les meurtres vont continuer. Je suis persuadé que Sandrillon est dans le viseur de notre tueur. Je crois qu'il tue toutes les femmes qui ont fait un jour un Disney. Toutes les femmes qui ont fait un jour un Disney ? Mon Dieu ! Ça veut dire que... il va aussi s'en prendre à... à Mulan ? Très bien. Je vais mener l'enquête. Alors là, Merlan, le magicien, est extrêmement heureux. Enculé ! Je suis bien content que tu m'aides pour cette aventure ! Bon, allez, je disparais et bonne enquête ! Sur ce, Merlan, le magicien, disparaît, laissant Marcel tout seul dans sa maison. Marcel réfléchit. Qui a bien pu commettre l'intolérable ? Qui a bien pu tuer Blanche-Neige ? Il décide de mener l'enquête et quel est le mieux pour commencer une enquête que d'aller à la maison de la victime ? Alors, la Blanche-Neige, elle habite très très loin dans les bois. Donc, il va falloir qu'il se déplace rapidement. Et il sait qu'il habite à à peu près 300 km du lieu, donc il ne pourra pas y aller comme ça à pied. Il lui faut un artefact magique. Il lui faut les tongs de la rédemption. Et les tongs de la rédemption, ça tombe bien, elles sont dans le château, juste à côté de chez lui. Marcel se rend avec son casque et son épée au château, juste à côté de chez lui. Il arrive en bas du château et là, un magicien apparaît. Fada, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu viens faire à ma maison ? Zut alors ! Le magicien qui habite le château, juste à côté de chez lui, c'est Merlan le magicien. Merlan, j'ai besoin des tongs de la rédemption. Gamaine, t'aurais pu lui demander quand j'étais chez toi. Ok, je te les donne. Il lui donne donc les tongs de la rédemption qui lui permettent d'aller très très vite. Il les chausse et s'envole très rapidement jusqu'à la chaumière où habite Blanche-Neige. Et les sept nains. Marcel sait que souvent, les tueurs sont des gens proches de la victime. Et s'il va voir les sept nains, il se doute que le meurtrier est sûrement l'un des sept nains. Lorsqu'il arrive devant la chaumière, il décide de se planquer. Je rappelle que nous sommes en pleine nuit et que personne ne voit Marcel approcher de la chaumière. Marcel se planque derrière le puits et écoute les conversations. Oui, les sept nains chantent très souvent à l'intérieur de leur maison et essayent de faire des rimes en haut dès qu'ils peuvent. « Aïe, aïe, oh, je reveux bien un peu d'eau. Aïe, aïe, oh, mais qui c'est qui a mangé ma part de gâteau ? Aïe, aïe, oh, j'ai tiré la chasse d'eau. » Voilà, c'est super d'être un nain. Bref, il écoute les conversations et se dit qu'il va devoir séparer les sept nains de manière à pouvoir les interroger. Et le sept nains qui l'intéresse le plus, forcément, c'est Simplet. car Simplet est bien plus facile à détourner. Il attend un petit peu. « Aïe, hi, oh, je reviens bien encore un peu d'eau. » À force de boire de l'eau, Simplet a envie d'uriner. Simplet sort de la maison de la chamière et va uriner contre le puits. À ce moment-là, Marcel sort de derrière le puits et parle à Simplet. le sondage. Simplet se rapproche du puits et commence à uriner. Tout à coup, Simplet se rend compte qu'il n'a pas soulevé sa toge et donc urine dans sa toge et il a une grosse pièce de 1 euro au niveau de sa teub. Forcément, il s'est pissé dessus. Marcel sort de derrière le puits et est nez à nez avec Simplet. Simplet, sais-tu où est Blanche-Neige ? Où est mon dico des animaux ? Oui, voilà. Donc, je recommence. Excuse-moi. Simplet. Où est Blanche-Neige ? voilà. Oui, c'est ça. Où est Blanche-Neige ? Attendez, je suis pas tout à fait sûr de la traduction. Vous avez... vous avez eu des... des rapports bucogénitaux avec Blanche-Neige ? Elle a... été... étouffée... par votre... sperme ? Ça a... amusé prof ? Et vous l'avez butée avec vos pioches ? Et vous l'avez entérée dans la mine ? Voilà ! Et voilà. D'accord. Ok. Arrive, à ce moment-là, le chat de Simplet qui rentre dans la demeure et Simplet décide de suivre son petit chat et de rentrer à l'intérieur. Marcel est bien embêté. Il y a bien eu crime et il sait qui a commis le crime. Les sept nains ont tué Blanche-Neige ? Marcel décide de venger Blanche-Neige et de se débarrasser des sept nains. Marcel se déguise en cheval de Troie, sonne à la porte des nains et il attend. Prof, ouvre la porte. Grincheux ? Oui ? T'as commandé un cheval de bois sur Amazon ? Non. Ok. Il referme la porte et Marcel reste comme un con à l'extérieur. Mais... il y a encore plein d'idées. Marcel décide de se mettre à genoux et de frapper à la porte. Bah ouais. C'est pourquoi ? Bonjour. Je suis le huitième nain. Le huitième nain ? Oui, c'est moi, Voyeur. Oh ! Cousin Voyeur ! Entre, entre donc et viens manger avec nous. Cousin Voyeur rentre à l'intérieur. Enfin, c'est Marcel. Mais dès qu'il est à l'intérieur, il se retrouve assommé. Noir total. Marcel se réveille dans la cave. Attaché, ligoté, nous reprenons le début de notre histoire. Libérez-moi ! Libérez-moi, putain de nain ! Prof, se balade devant lui et lui dit, jamais ! Tu t'es fait passer pour le huitième nain ? T'as cru nous avoir ? Le huitième nain n'est pas Voyeur. Le huitième nain, son nom, c'est Menteur. Donc, mec, tu t'es foutu de notre gueule et nous, on va te torturer en faisant un ou deux boucaqués avec toi. Ha 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 ! Prof s'en va, ferme la porte et Marcel se retrouve tout seul. A l'extérieur, la lumière du jour commence à poindre et Marcel, alors qu'il était prisonnier, commence à se dire qu'il sait comment il va s'en sortir. Il faut savoir que Marcel n'est pas un loup-garou mais Marcel est un nomo-garou. Alors non, pas un nomo-garou, un homme-au-garou. C'est-à-dire qu'il devient un homme les nuits de pleine lune et le reste du temps, il est un loup-garou. Ses bras commencent à muter, ils commencent à grossir, à grandir, les liens qu'il entravaient explosent et Marcel, loup-garou, est libéré. Et je vais bouffer du nain. Marcel court contre la porte, défonce la porte et se dirige le sondage. Marcel loup-garou monte les escaliers, 4 à 4, rentre dans la chambre de dormeur et la surprise, dormeur est en train de dormir. Marcel prend un oreiller, le met sur la tête de dormeur et l'étouffe. Et dormeur ne se réveille pas et il ne se passe rien niveau action parce que finalement il dormait alors il est mort comme une merde. Mais à ce moment-là, Hatchoum entre dans la pièce. Et je pars au bord en courant. Marcel court après lui, se prend les pieds dans un plat chinois à emporter, récupère le plat chinois à emporter, rattrape Hatchoum, il prend à l'intérieur des repas emportés chinois, il prend deux baguettes chinoises qu'il plante dans le mur, il met Hatchoum en face des baguettes chinoises et attend. Hatchoum meurt de deux baguettes chinoises plantées dans les globes oculaires qui sont rentrées au fond de son cerveau. Hatchoum tombe au sol. Le sondage Marcel en loup-garou renifle dans la maison. Il sent les autres nains. Les autres nains ont entendu que leurs amis étaient morts. Ils commencent à se cacher dans la maison donc ils sont plus difficiles à être retrouvés. Marcel fouille, avance de pièce en pièce, il se rapproche, il sent qu'un nain n'est pas très loin de lui et ce n'est pas un nain qui tombe devant lui c'est le chat, le chat de Simplet qui est juste là devant lui. Marcel hésite, il a faim mais il ne mange pas le chat car il a une autre idée. Ça sent la peur, se dit Marcel. et celui qui a peur c'est timide. Marcel prend le chat sous son bras, il court vers le vaisseulier, pousse le vaisseulier et derrière il y a timide. Moi, franchement, je n'étais pas... Je ne comprends pas pourquoi, Founou, je ne sais pas... Je ne comprends pas à quelle raison, Founou. Excusez-moi. Marcel le regarde droit dans les yeux, hésite à le manger et se dit non, c'est mieux que Marcel sort son téléphone portable. Du monde où vit Blanche-Neige, il y en a. Chop timide, lui arrache son pantalon et prend son job en photo qu'il l'envoie sur Instagram hashtag la bite à timide. Non ! Non ! Tout le monde, il a vu mon ce gars ! Timide, s'ouvre les veines et meurt en deux heures. Marcel, attends. Hum ? Timide ne sera jamais maire de Paris. Mais ça sent que Saint-Plec dans le coin. Marcel, cours, ouvre la porte des toilettes et découvre Saint-Plec caché à l'intérieur. le chat de Saint-Plec dans le chat de Saint-Plec. Et Marcel tue le chat de Saint-Plec. le casse en deux et lui fait bouffer. Saint-Plec est tellement triste que dès que Marcel s'éloigne, il prend une pioche, la met contre sa tempe et... le sondage. Marcel sent l'odeur du bonheur. Il court dans la maison, ouvre la chambre et découvre Joyeux dans un coin qui a peur. Et en même temps, il est joyeux. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Parce qu'il fatigue énormément Joyeux quand même. Parce qu'avoir peur et Joyeux en même temps, c'est un peu fatigant. Marcel le regarde, hésite à le bouffer et se dit Oh ! J'aime mieux. Il ouvre l'armoire, sort Grincheux qui était à l'intérieur, chope Joyeux, les met l'un en face de l'autre. Hum mais... Maintenant, vous allez parler. Il les jette tous les deux à l'intérieur de l'armoire, ferme l'armoire et attend. C'est quand même super ! On est encore en vie et moi j'aime bien ça. Moi j'aime pas ça à la vie. Et crois-moi, s'il y a une personne avec qui je n'ai pas envie d'être enfermé, c'est toi. Et moi je t'aime, je t'adore, j'aimerais tellement qu'on aille en Moldavie ensemble. Ta gueule ! Et tu sais quoi ? Ce que je préfère avec Chez Toi, c'est qu'en fait, au fond, tu fais genre je suis grincheux mais en fait, en fait, t'es hyper gentil et tu aimes tout le monde et surtout les animaux. Je déteste les animaux. Si, et t'adores quand je chante d'ailleurs. Alors je vais chanter Visez la lune, ça ne me fait pas peur même à l'usure. Grincheux en pointe joyeux, joyeux en pointe grincheux, les deux s'auto-étranglent et les deux meurent. Il ne reste plus que Prof. Marcel, retourne dans la cuisine. Prof est caché dans le four. Il ouvre le four, sort Prof. Non mais, non mais, non mais, non mais, mais ne tuez pas, ne tuez pas. Vous avez fait un bouquet qui est avec Blanche-Neige. Oui, 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 et alors, et alors, je ne vois pas où est le problème. Vous avez tué Blanche-Neige. Hein ? Quoi ? Mais, non, pas du tout, pas du tout. Bon terme, Marcel arrache la carottine de Prof. Prof tombe sur le sol en mourant. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Blanche-Neige entre à l'intérieur de la maison et dit « Les amours, je suis rentré ! » Marcel, est complètement retourné. Mais, si Blanche-Neige est là, les nains ne l'ont pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Blanche-Neige voit les nains sur le sol, voit le loup-garou et part en courant dans la forêt. Là, Marcel, la pourchasse ? Rattrape Blanche-Neige, la retourne et lui dit « Tu n'es pas morte lors d'un moukake ? » Quoi ? Mais pas du tout ! Pas du tout ! Mais enfin, pourquoi Merlan le magicien m'a dit que tu étais morte ? Quoi ? Cet enculé de Merlan le magicien vous a dit que j'étais morte ? Mais il a menti. Mais pourquoi est-il menti ? Parce que vous n'êtes pas au courant. Merlan le magicien, c'est le huitième nain, menteur. Merlan est menteur ? Oui ! Et on ne veut jamais qu'il vienne faire des boukake avec nous, il a un micro-pénis ! Alors un nain avec un micro-pénis ? Mais oui ! Ça fait temps sur temps ! Eh oui ! Vous savez quoi ? Non ! Je vais te bouffer ! Ok ! Marcel chausse ses chaussures, ses tongs de la dextérité, j'ai oublié le nom, retourne au château, ouvre la porte et ne se rappelle plus à quel moment de l'abécédaire il était avec le magicien. Attendez, j'étais à Fada, abécé de F, G, j'ai fait G, H, j'étais à H. Oh ! Tu m'as menti, Merlan ! Il ne peut rien ! Il fallait que je me venge, tout le monde lui dit que j'ai un micro-pénis ! Montre-moi ta bite ! Je vais la garder pour moi ! Montre-moi ta bite ! Caribou ! Caribou, plutôt, regardonne des photos de caribou, non ? Ce serait pas mal ! Marcel, on a plein le cul ! Saute sur Merlan, le magicien, et commence à lui arracher le visage pendant que Merlan hurle. Lâche-moi ! Lâche-moi, putain ! Mais arrête ! Ne t'en prends pas à moi comme ça ! C'est pas ma faute ! Si j'ai un micro-pénis, je voulais me venger ! Oh putain ! J'ai mal ! Putain ! Qu'est-ce que c'est long ! Je vais pas faire tout l'alphabet ! Rien à foutre ! Salaud ! Salaud ! Tu profites que je suis petit ! Une seule esquive et je te tue ! Il est mort ! Parce que Marcel en avait marre de l'alphabet ! Marcel finit de manger menteur, prend ses sandalettes, retourne à la maison de Blanche-Neige et lui dit... Blanche-Neige, je suis désolé pour l'éluïna, mais vraiment, ils méritaient, ils méritaient de mourir parce qu'ils n'ont jamais su t'aimer. Tu as raison, ils n'ont jamais donné l'amour dont je mérite. Oui, mais tu sais quoi, Blanche-Neige ? Je vais te mettre ma bite poilue. J'attendais que ça ! Et résultat, quelques mois plus tard, un enfant vit le jour. L'enfant de Marcel et de Blanche-Neige qui étaient nains. Alors, ils l'ont appelé Voyeur. Fin de l'histoire. Et voilà, tout finit moyennement bien, comme la vie. Clique pour avoir d'autres vidéos. A bientôt sur YouTube et à très vite en stream. Mon Twitch, c'est DebbieMaurier, tout attaché. Tu peux cliquer sur mon Tipeee pour m'encourager à faire de la merde et abonne-toi à ma chienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501